Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise disposition des daudans dans ce pays appelé encore ralentisseurs. Au niveau des agglomérations, on est parfois surpris de découvrir des ralentisseurs, découvrir ce qu'on appelle des daudans. D'autres appellent dans certains pays d'eau de chameau. Apparus il y a plus de 20 ans dans ce pays, les daudans sont aujourd'hui critiqués par les usagers de la voie publique à n'en plus comprendre le sens, et avec raison. Comment comprendre que sur les 300 ralentisseurs examinés dans ce pays, près d'un tiers d'entre eux ne seraient véritablement pas conformes ? C'est véritablement honteux. Comment comprendre ce manque d'uniformité à certains endroits ? Prenez les axes, vous allez vous rendre compte que les daudans ne respectent pas la même nomenclature, la même norme. Les daudans évoluent et varient suivant la compréhension du constructeur de la route. Trop haut, trop raide, ou simplement ne faisant l'objet d'aucune signalisation. Alors que les daudans devraient être signalés. Je pèse mes mots. Les chiffres sont sans appel dans les principales villes de ce pays où ces ralentisseurs ou daudans ont été étudiés. 18% sont considérés comme trop haut, trop raide ou trop court. 32% sont mal positionnés, disposés ou alors non signalés. 22% sont positionnés au mauvais endroit. Savez-vous que l'axe Douala-Yahoundé a un ralentisseur tous les 3,3 kilomètres. L'axe Douala-Yahoundé-Bafoussam tous les 3,6 kilomètres. L'axe Bafoussam-Douala tous les 1,5 kilomètres d'après des calculs effectués. Savez-vous que l'absence des normes en la matière dans notre pays a conduit à une installation anarchique de ces derniers et qui n'est pas sans conséquences ? Comment comprendre que ces dispositions n'obéissent à aucune règle ? D'ailleurs, qui a la charge de la pose et du contrôle de ces ralentisseurs ? Dans les pays de la sous-région, c'est tout un département dans un ministère qui porte ou qui a la charge d'apposer ces ralentisseurs. La norme en matière de ralentisseurs ou de dodans précise qu'un dodans classique ou ralentisseur, trapézoïdal, est un plateau surélevé avec un passage pour piétons. Voilà ce que dit la norme. Il ne doit pas dépasser 11 centimètres de hauteur sous peine d'endommager les véhicules qui roulent dessus. La signalisation et le marquage au sol sont obligatoires pour éviter les risques d'accidents. Les zones d'implémentation, d'implantation des ralentisseurs sont généralement très encadrées. Ceux-ci ne doivent pas être mis en place dans les zones où les voies sont limitées à 30 kilomètres par heure. Alors, prenez l'axe Douala-Bafoussam. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune signalisation annonçant les dodans. Lorsque vous roulez la nuit, vous êtes suppris. Vous êtes littéralement suppris par certains dodans mal disposés qui se prennent. Ceux qui viennent de l'étranger et qui s'hasardent à prendre la route ont eu à payer parfois des frais ou un tribut très lourd. Accidents parfois tonneaux parce que rien n'est annoncé, rien n'est signalé. Vraiment, allez voir, à l'entrée de la ville de Bafan, pour comprendre vraiment la barbarie dans laquelle vivent les Camerounais. Vous avez un dodans, allez mesurer, c'est plus de 11 centimètres. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à construire de telles choses d'énormité dans un pays comme le Cameroun et surtout raides ? Est-ce que vous connaissez le choc ? Canure, les amortisseurs, le cardan, parfois le carter, lorsque vous frappez mal, beaucoup de voitures se retrouvent à être endommagées à ce niveau. Combien de personnes ont été victimes de ces ralentisseurs ? Cet ralentisseur, à voie générale, est 18 au Cameroun, 18 centimètres, 19 et parfois 20 centimètres. Parfois, vous arrivez dans une zone, une agglomération, on vous dit que c'est le choc du quartier qui a pris sur lui d'installer les ralentisseurs. De quel droit a-t-il pris cela ? L'a-t-il fait avec certains mers ou les communes d'arrondissement ? Autant de questions. Savez-vous que même les matériaux utilisés pour la confection des dondans au Cameroun ne respectent pas la norme ? Certains matériaux ne seraient pas adaptés à ce type d'équipement de signalisation dynamique. Savez-vous qu'en cas d'accident, les municipalités sont responsables, les usagers bénéficient de la présomption de défauts d'entretien de l'ouvrage ? Au niveau de Fodjomoko, lorsque vous prenez la colline, au niveau du plateau de Fodjomoko, vous avez des dondans endommagés dont les fers se retrouvent à déchirer littéralement les roues de certains véhicules. Alors, à qui la faute ? Au ministère des Travaux publics, au ministère des Transports ou aux collectivités territoriales décentralisées ? La collectivité territoriale devrait approuver que l'ouvrage public ayant causé l'accident a bien été entretenu et que le dispositif public est bien conforme. Des accidents, on en voit chaque jour à cause de cette affaire des dondans. Il est temps que les usagers s'élèvent et mettent au devant les municipalités afin qu'elles payent. Qu'elles payent pour le manque d'entretien, elles payent pour l'absence du respect des normes, elles payent véritablement pour le préjudice en termes de temps. Parfois, des nuits à passer à cause d'un dondans qui a endommagé tout un côté, tout un bras d'un véhicule.